Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Louane, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer votre arrêt de tous les jours, comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Victoire ! Bonjour ! Merci de venir dans ce podcast, je suis trop trop contente de t'interviewer. Très honoré. Parce que depuis des années, on se connaît, Victoire, on est copine. Depuis des années, tu me parles d'un voyage qui me fait rêver et je pense qu'il fait fantasmer tous les fans de train du monde. Donc je suis vraiment très heureuse qu'on prenne ce créneau pour que je puisse te poser toutes mes questions. Vu que maintenant il est censuré quasiment, tu ne pourras jamais y aller, mais tu pourras le fantasmer davantage. Arrête de me foutre le seum, les claques partent très très vite. Aujourd'hui, on est dans l'horloge de la gare de Lyon, comme tu peux le voir. C'est sublime. Et vu qu'on est dans une horloge, il y a des grosses aiguilles, dont une de 38 kilos. Mais non ! Qui doit faire le tour du cadran par rapport au fait que c'est une horloge. Et du coup, chaque minute, on entend un gros bruit parce qu'il faut que ce mécanisme puisse la faire bouger. Donc pour toi et pour nos auditeurs qui nous écoutent, pas d'inquiétude si on entend... S'il vous plaît ! C'est ça ! Voilà. On est dans cet endroit merveilleux grâce aux équipes de la SNCF qui nous ont donné l'autorisation de venir ici. Donc merci à elle. Victoire, merci à toi d'être là. Loanne, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis une jeune femme de 35 ans. Je dirige une entreprise qui s'appelle The Good Goods, qui est un média et un bureau d'expertise qui travaille à la transformation durable des marques de mode, l'industrie de textile en général et du luxe. C'est bien synthétisé. J'ai aussi un podcast qui parle de mode pour les pros. Je suis méga fan de voyage et plus particulièrement de train, mais j'imagine que je suis ici pour cette raison. Tu es là pour te faire découper en plein de questions. Moi, il y a un voyage qui me fascine depuis des années, quand tu m'en parles. C'est... Le Transsibérien. Le Transsibérien. T'es vraiment, je pense, la seule personne que je connais qui a fait le Transsibérien. Ça me fait rêver de ouf. Pourquoi t'as fait le Transsibérien ? Comment t'y es arrivée ? Quand ? Dis-moi tout. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je suis de façon complètement inexpliquée depuis enfant. Russophile, invétéré. Je kiffe l'esprit slave. Je kiffe la langue, je kiffe la littérature. J'aime bien la mélancolie des auteurs, l'histoire de la Russie. Enfin, plutôt les 300 dernières années, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette fascination et j'avais besoin de confronter ma fascination au réel, quitte à me prendre un méga mur et à voir tous mes fantasmes voler en éclats. C'est un voyage que j'ai mis longtemps à faire parce que je voulais avoir du temps pour le faire, vraiment. Prendre le Transsibérien, c'était vraiment la quête. Et je voulais partir de Moscou et aller jusqu'aux confins du monde oriental, à Vladivostok. Et donc, prendre le temps de m'arrêter à plein d'endroits différents. Parce que, peut-être que tu le sais, mais en gros, tu peux faire Moscou-Vladivostok en six jours si tu ne t'arrêtes pas. Mais tu peux aussi décider de découper ton voyage et t'arrêter ici-là, t'arrêter quatre jours, reprendre le train, etc. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire ce voyage au sein d'un plus grand voyage encore. Parce que, pendant la fin de mes études, j'ai fait, sur une année de master, en gros, j'ai eu quatre mois de off. Et donc, j'ai fait un long voyage depuis Moscou, un mois en Russie, un peu plus, cinq semaines, un mois en Chine, avant ça, deux semaines en Mongolie. Donc, Russie, Mongolie, Chine, tout en train. Et à partir de Hong Kong, je suis partie en Indonésie, pour le coup, en avion. Et retour à Paris, j'ai passé, pareil, quatre semaines en Indonésie. Donc, c'était un voyage de dingue, assez ouf, parce que c'est quatre pays dans lesquels je ne parlais pas la langue, je ne la lisais pas non plus. Et ça, c'est assez chelou, alors que j'ai voyagé quand même énormément avant, avant d'avoir une conscience écologique qui s'est transformée dans un métier, qui s'est plutôt venue dans un métier en faveur de la transformation d'un secteur. J'ai voyagé vachement et avec l'avion. Donc, je ne jette la pierre à personne, mais c'est vrai que ça fait un grand nombre d'années que, déjà, j'ai toujours aimé le train et que j'essaye de promouvoir plus ce mode de transport. Et comment j'ai fait ? En ayant ce temps, j'imagine qu'on va rentrer peut-être dans le détail, mais ce temps en partie, j'ai planifié mon voyage. Et en même temps, je ne l'ai pas planifié. C'est ce que je fais habituellement. Je prends un billet pour me rendre à la destination de départ, donc en l'occurrence Moscou. Des gens en soi, c'est assez ouf, parce qu'avec son visa, tu passes par la Biélorussie. Enfin, j'avais fait un arrêt, tu étais directement imprégnée dans une culture que tu ne connais pas du tout. C'est ouf. En tout cas, je ne connaissais pas. Je m'étais mis un peu au russe avant, mais j'avais l'intention d'apprendre en voyage. Et par contre, j'avais prévu de passer 3-4 jours à Moscou et de me démerder à partir de là, parce qu'en plus, j'avais appris, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais on est en 2016 à l'époque. J'avais appris que c'était vachement plus pratique et économique d'acheter tes billets de train à la gare. Directement sur place. En fait, de passer une journée avec un guide francophone ou anglophone qui te montre un peu la ville, et avec lequel tu vas à la gare, qui clairement échange avec le mec ou la nana de l'office des billets. Parce que clairement, ils ne parlent pas un mot d'anglais et un petit peu en français désuet, mais assez erratique. Et puis, j'avais fait ça, j'avais acheté tous mes billets. Le fait est qu'en tout cas, à l'époque, tu devais aussi prévoir tout ton voyage et qu'on te file des billets papiers avec des sigles à la feuille d'or qui sont infalcifiables, inéchangeables. Donc, il ne faut vraiment pas les perdre. Et avec des numéros de série et tout qui sont regardés à la loupe par des militaires, parce que les trains sont contrôlés par des militaires, par l'équivalent des gendarmes, en fait, quand tu montes dans le train. Donc, voilà, j'avais récupéré tous mes billets que j'ai encore. Et à partir de là, j'ai construit mon voyage en me disant aussi, c'était au mois de juillet, que j'allais pouvoir, comment dire, voyager seule en tant que femme. Alors, à ceci près que tu peux choisir des wagons qui ne sont réservés qu'aux nanas, ce qui est quand même assez sécurisant, surtout les wagons de couchettes. Mais j'étais sûre de trouver de la place. Et globalement, c'est ce qui s'est passé. Même si c'est un moyen de transport qui est hyper utilisé par les Russes en vacances, parce qu'ils voyagent dans leur pays, et que leur pays est grand. Je n'ai pas eu de galère à ce niveau-là. Et voilà, donc j'avais prévu toutes mes étapes. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Incroyable. Tu sais comment ça t'a coûté ce voyage, en tout ? C'est un peu difficile de m'en rappeler. Je sais que l'ensemble du voyage, les quatre mois, je me suis fait quand même assez plaisir. C'était autour de 5 ou 6 000 euros, incluant quand même un niveau de plongée 1 et 2. Plusieurs plongées, évidemment, pas mal de modes de transport, notamment le train un peu partout dans la Chine, parce qu'en un mois, on avait beaucoup bougé. Mais le train sibérien en soi, de mémoire, je crois que l'ensemble du billet de train, c'était moins de 300 euros pour le mois, sachant que j'ai fait un truc un peu chelou, mais je suis partie à Vladivostok. Mon mec de l'époque m'a rejoint là-bas, et on est retourné sur le lac Baïkal à Irkutsk. On a fait un retour en arrière pour pouvoir, parce que c'est de Irkutsk que tu vas à Ollambattor, en fait. Non, en Mongolie. En gros, j'ai fait un mois toute seule, quasiment. Et puis, quelques jours, on retourne sur le lac Baïkal, où on a chillé sur l'île d'Holkon, où il n'y a rien. Et on a repris le train pour aller en Mongolie à partir de là. C'est incroyable. C'est un truc de ouf, ce voyage-là. Oui, c'était pas mal. C'est quoi ta meilleure rencontre dans le train ? J'ai un peu le virus de l'écriture depuis toujours. J'ai toujours eu des blogs, notamment des blogs de voyage, parce que, comme je disais, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu aussi en Erasmus, à Munich, et j'ai beaucoup voyagé en Europe à partir de là, ces six mois. Et j'avais des blogs à cette époque, déjà. J'ai continué sous forme de chronique, en fait, en voyage. Donc, j'ai fait des portraits pendant tout mon voyage en Russie, de Russes que j'ai rencontrés. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait deux portraits dans le train. Un portrait d'une femme incroyable qui payait pas de mine. Et en fait, c'était un... Bon, j'ai ce kiff, évidemment, autour du vêtement depuis toujours. Et donc, je me pose souvent la question de, est-ce que l'habit fait le moine, tu vois ? Qu'est-ce que ça dit de nous, la façon dont on est habillé ? Et comment tu projettes des choses sur les gens, sans qu'ils aient ouvert la bouche, à forcerie, quand ils parlent pas ta langue, tu vois ? Et je me rappelle que cette femme, elle était rentrée dans le wagon, et je l'avais un peu, je m'étais dit, profil de nana, alors c'est odieux comme caractéristique, mais un peu beauf. C'est-à-dire, tu vois, une meuf qui a pas trop de moyens, elle avait un t-shirt vert fluo avec marqué « I am sexy » ou je sais pas quoi. Enfin, un truc horrible de fast fashion. Et puis, elle avait des sourcils tatoués, des bijoux un peu cheap, tu vois, une coloration de cheveux approximative. Enfin, je l'avais jugée, quoi, tout simplement, débilement. Je m'étais dit, tu vois, elle doit regarder des séries B toute la journée. Enfin, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans un délire. Et en fait, au bout de quelques minutes, c'était devenu ma maman, quoi. Elle avait sa couchette en face de la mienne. Il faut savoir que dans le transsibérien, t'as des tronçons courts. Genre, tu peux faire quatre heures entre, par exemple, Moscou et Sousdal, le premier stop que j'ai fait. Mais tu peux aussi, le max que j'ai fait, c'était 62 heures sans t'arrêter de train. Donc vraiment, le train ne s'arrête pas, quoi. C'est-à-dire que la dernière partie qui va vers une ville au nord de Vladivostok. Je sais plus, pareil, je pourrais te retrouver le nom de la ville précisément. Mais en tout cas, c'est 62 heures de train que tu partages dans une cabine. Tu fais tout. C'est un truc de ouf. Tu prévois tes vivres avant, t'as ton samovar pour aller te faire du thé. Mais alors que le train, sur certains tronçons, s'arrête, et toi, tu descends pas, mais sur les quais, t'as la possibilité d'avoir des gens qui viennent te vendre des trucs à la sauvette pour te nourrir. Là, t'as vraiment un tronçon où il n'y a rien. Et donc, sur ce tronçon-là, j'avais rencontré cette femme qui avait déplié sa couchette et m'avait dit d'emblée, en russe approximatif, est-ce que tu veux, là, il y a des bonbons, là, il y a de l'eau, et qui avait fini par ouvrir son sac qui était sous le wagon de couchette que tu replies et que tu déplies, et qui m'avait sorti des poissons fumés, en fait, énormes, qui faisait, genre, 50 centimètres de long, et qui m'avait expliqué, avec ses mots, qu'en gros, c'était elle et son mari qui allaient dans la taïga passer leurs vacances au bord de petits lacs de pêche, et puis elle pêchait ça, et puis elle les fumait pour le reste de l'année, et que là, elle en amenait à sa famille, je sais pas où, parce qu'elle partait en villégiature. Et je m'étais dit, vers ma grande, tu t'es bien fourvoyée, et c'est bien fait pour ta gueule. Tu vois, la meuf, c'est un GI, elle paye pas de mine, et en fait, c'est une warrior, quoi, qui t'a donné une petite leçon de vie. Donc, bref, j'avais écrit sur cette femme-là, et j'ai fait une deuxième rencontre assez chouette au retour de Vladivostok, donc Vladivostok-Irkutsk. C'est Kabarovsk, c'est ça, le tronçon Irkutsk-Kabarovsk, ça me revient maintenant, c'est 62 heures. Et donc, sur le chemin de retour, on était sur un wagon, enfin, dans une cabine à quatre personnes, et il y avait une maman et son petit garçon, qui devait avoir, genre, six ans. Et c'était ouf, parce que moi, j'avais le seum total de repartir. J'ai adoré Vladivostok, qui est pas une ville belle du tout, où il a fait moche pendant quatre jours, mais, genre, j'étais trop bien, quoi. J'avais envie de rester, passer du temps ici, donc j'étais dègue de repartir. C'était un peu la fin d'un voyage aussi. J'avais passé quasiment cinq semaines en Russie, dont une grande partie toute seule et tout. Donc, j'avais franchement le spleen, et j'étais montée dans le wagon, et ce petit garçon, c'était, genre, Disney World, quoi. Il était arrivé, et en russe, il disait à sa mère, genre, waouh, maman, regarde, il y a les fenêtres, waouh, ça va hyper vite, ah, regarde, il y a tel truc qui vient. Il sautait du haut en bas des différents lits. Pareil, il sortait tous ses jouets, il avait installé toutes ses peluses et tout. Tu sentais que, dans une cabine de, genre, cinq mètres carrés, il avait fait un univers de l'espace, et il était parti dans un trip. Et je m'étais dit, c'est trop bien, je vais chausser les lunettes de ce petit garçon pour le temps du voyage, et moi aussi, arriver à retrouver ce kiff comme tu vois des enfants dans le métro qui disent, waouh, t'as vu, je sais pas, le système qui fait avancer le train, enfin, tout est sujet à l'émerveillement, quoi. Et j'avais écrit, du coup, sur Sacha, ce petit garçon et ses lunettes roses dans le train. C'est trop mignon. Waouh, c'est un truc de ouf, meuf. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie en danger ou pas à l'aise ? Eh bien, pas du tout. C'est assez ouf, mais j'avais prévu un peu le coup. Il faut savoir que j'ai une mère extrêmement anxieuse, qui a compris que dès l'âge de 16 ans et demi, j'avais pris mon sac à dos en mode « Ciao, t'en fais pas trop pour moi parce que je vais partir loin longtemps et pas donner trop de nouvelles. » Et ça va être un truc régulier. Donc ça, elle savait. Mais quand je lui ai dit que je partais en Russie toute seule, c'était quand même l'ultra bad pour plein de raisons. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui dit « J'ai eu plein de soucis dans la vie, mais aucun d'entre eux n'est arrivé. » Dans la tête de ma mère, c'est ça. Et dans la réalité, c'est ce qui s'applique. C'est-à-dire que c'est aussi un proverbe russe qui dit « Le pire n'est jamais décevant. » Quand tu t'attends au pire, finalement, quoi qu'il, soit ça n'arrivera pas, soit c'est autre chose que tu n'avais pas anticipé qui va se passer. Donc autant prévenir un petit peu et anticiper, mais en même temps, pas être dans l'angoisse permanente qui t'arrive un truc badant. C'est sûr que quand tu voyages en train et quand tu voyages tout court, a fortiori quand tu es une nana, il y a des prérequis. J'avais par exemple une alliance, c'était con, mais j'avais appris la phrase d'emblée « J'ai un mari, il me rejoint dans deux heures. » Enfin, tu vois, un truc qui cadre un peu parce qu'on est dans une société à forcerie en Russie où le patriarcat bat son plein et où l'autorité masculine, c'est celle qui te préserve encore. Mais néanmoins, que ce soit dans les grandes villes comme Moscou, dans les voyages en train ou dans les villes dans lesquelles je me suis arrêtée, non seulement j'ai rencontré des gens trop sympas qui ont été hyper avenants, mais je me suis fait plein de potes mecs. Il n'y a à aucun moment eu un débordement, un sifflement, une attaque à ma personne ou une projection de moi en tant que femme objet. Les seules fois où j'ai eu un peu peur, c'est quand tu croises des mecs qui sont raide bourrés et tu te dis s'il a besoin de s'acheter de l'alcool et qu'il veut de l'argent, il va m'attaquer, mais pas parce que je suis une femme avec un corps de femme. Après, c'est sûr que tu fais un peu gaffe à comment tu t'habilles, mais aussi par déférence parce que tu vas visiter des églises, des endroits, tu fous des leggings, tu couvres tes épaules comme tu le ferais dans une mosquée ou n'importe où. Et puis, tu as un peu pareil, dans le train, tu dors, je le remets avec mon téléphone et mon passeport, tu as une pochette que tu mets contre toi. Mais à part ça, je n'ai vraiment flippé à aucun moment. Trop bien. Trop cool. Du coup, la vie dans le train sibérin, ça ressemble à quoi ? Est-ce que tout le monde arrive avec son petit pique-nique ? C'est trop bien. Tout le monde se douche dans un coin de wagon, tout le monde se brosse les dents dans son gobelet. C'est quoi ? Alors, petit message à la SETF. Moi, c'était un conte de fées de A à Z, c'est-à-dire que tu as deux typologies de trains. Tu as les vieux trains, vraiment, genre les trucs qui ont 50 piges, qui sont en acier increvable et qui sont du coup très à l'ancienne, un peu plus vétustes, mais hyper propres parce que tu as quelqu'un qui fait le ménage le soir et le matin. C'est sûr que ce n'est pas des aspirateurs Dyson, mais tu vois, ils balayent, toutes les parties communes sont clean, gestion des déçus impeccables. Il y a des parties communes, c'est hyper organisé. C'est quoi des parties communes ? Des cuisines, genre ? Pas de cuisine, mais tu as un samovar, tu as un espace où tu peux, tu vois, je ne sais pas moi, comme un mini plan de travail et un samovar dans lequel tu as de l'eau chaude tout le temps. Donc, tu peux aller avec ta noodle cup ou ta tasse de thé parce qu'ils boivent du thé tout le temps. Donc, dans les vieux trains, tu as les samovars à l'ancienne hyper beaux qui sont, tu vois, forgés, enfin, dans une structure en laiton cisaillée hyper jolie, tu vois, et qui sont en verre. Et puis, dans les plus récents, c'est plutôt du plastique, mais en tout cas, c'est toujours à disposition. Tu as vraiment un compartiment toilette dans lequel tu n'as pas de douche, mais tu as de l'espace pour poser tes affaires. Tu as une petite serviette qui est une vraie serviette en éponge. Dans les vieux trains, tu as des matelas qui sont pareil, des matelas old school avec des vieilles couvertures qui sont toujours propres, qui sont parfois brodées. Tu as vraiment un espèce de truc désuet, mais hyper clean, hyper touchant. Moi, j'avais pris la seconde classe qui est intermédiaire plus, c'est-à-dire que la classe tertiaire, c'est vraiment genre chaud, c'est des banquettes qui ne sont pas cool et tu es six par wagon et c'est mixte. La classe seconde classe, c'est déjà un peu plus confort. Tu as quatre couchettes max. Tu peux choisir d'être avec des femmes et la première classe, c'est vraiment tes peinards, tu as deux couchettes et tu as beaucoup plus d'espace. Les couloirs sont beaucoup plus larges aussi, donc tu peux vivre dans les couloirs, tu as des prises évidemment. Tu as des fenêtres immenses et tu as la taïga, soit des espèces à perte de vues, de grands landscapes, tu vois, des paysages un peu désertiques, lunaires, où tu n'as rien. Tu as des champs, des forêts de boulot, parfois, pendant des heures et des heures et donc tu as le coucher de soleil qui court comme ça entre les boulots. C'est vraiment un truc cinétique fascinante. Après, il faut être un peu dans un état contemplatif. C'est sûr que tu as des gens pour qui tu te dis deux jours et demi dans le train, l'enfer de l'absolu. Moi, j'étais trop contente. J'avais un iPad avec quelques séries, j'avais de quoi écrire, j'avais un petit carnet où je faisais mes cours de cyrillique. Tu as lu bonheur. des podcasts à l'appel et j'ai lu, gros cliché, mais tu vois, je n'ai jamais lu Tolstoy avant d'être dans le transsibérien. Pour te fader Anna Karenin, tu vois, 1500 pages, c'est genre l'endroit parfait. Et donc, j'ai dévoré Tolstoy et Dostoyevsky en Russie. Pas en russe, j'en suis quand même pas là. Mais voilà à quoi ressemble la vie. Et effectivement, elle est rythmée par quand même ce spectacle de la montée du train qui est systématiquement, voilà, on check ton passeport à la loupe, on vérifie que le médaillon en or, tu vois, le sigle à la feuille d'or, il n'est pas falsifié. C'est un peu flippant parfois parce que tu as, ouais, c'est des militaires, donc de temps en temps, ça passe, ça inspecte les wagons, mais tu as aussi ces personnages russes parce qu'en fait, tu as très peu de touristes dans le transsibérien, c'est beaucoup un moyen de transport utilisé par les Russes qui soit ont pas d'avion pour aller là où ils veulent aller, soit ont pas les moyens de prendre l'avion et du coup, pour eux, faire des grandes distances en train, c'est un moyen de transport commun. Ils ont, quand tu communiques un peu avec eux, cette fascination pour leur pays, donc qui est soit du fait des figures politiques qui sont quand même imprégnantes, très incarnées, tu vois, très prosélytes, quoi, de tout temps, soit au contraire, ils sont farouchement opposés, mais dans tous les cas, il y a une culture patriotique, il y a une espèce d'âme, un amour pour le pays, ils parlent pas d'autres langues, donc de toute façon, ils voyagent chez eux et ils ont cette vision aussi hyper mi-romantique, mi- bittersweet, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est une nation déchue, mais que c'est une grande nation et en fait, ils te disent c'est le plus grand continent du monde, pourquoi tu veux que je voyage ailleurs ? J'ai déjà pas assez d'une vie pour visiter mon pays. En soi, c'est vrai, mais bon, regarde, il y a 90% de ton pays, c'est un peu, tu vois, il n'y a pas grand-chose, et c'est hyper aride et c'est très hostile. Mais donc, tu as quand même des côtes sur la mer Baltique, donc ils vont là-bas, tu as des grandes villes dans lesquelles voyager, à Vladivostok, ils te disent nous, on est le San Francisco du continent européen, tu vois, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Donc ouais, tu as ce spectacle un peu permanent, t'as des militaires qui montent parce que c'est le moyen de transport aussi des militaires et les militaires russes, c'est un déirre quand même. Donc, je ne sais pas, moi, je reste encore fascinée, je suis dépitée par cette guerre pour toutes les raisons qu'on imagine, mais aussi parce que je rêve de prendre le transsibérien en hiver et que, somme totale, de ne pas pouvoir avoir cette perspective à moyen terme. quoi. Voilà. Bah, qu'il dit, tu. Du coup, justement, après avoir réalisé ce fantasme de tout voyageur en train, c'est quoi tes prochains rêves de voyage en train ? Est-ce qu'on rêve d'un truc après avoir fait le transsibérien ? Ouais, moi, j'adore le voyage, je pense que c'est un virus, le voyage lent surtout. Donc, globalement, tu me demandes de faire ça trois fois de suite, j'y vais parce que ce sera forcément une expérience différente. et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le temps et la disponibilité, le temps long, quoi, pour pouvoir voyager en train. Déjà parce que c'est un mode de transport que j'adore et je trouve que c'est un voyage en soi. Ensuite, parce que, clairement, il n'y a pas d'autre choix écologiquement parlant et qu'il y a mille possibilités quand tu es européen de partir où tu veux explorer les confins de l'Europe, mais tu l'as fait, tu vois, du continent africain dans toutes ses largeurs et toute sa richesse de diversité. Évidemment, l'Asie, tu vois, quel kiff de se dire que tu peux aller au Japon en train et en cargo en passant par la Russie ou la Chine. Déjà, l'Écosse, c'était quand même un petit délire. J'ai vraiment, en partant de Paris, réalisé un rêve. J'ai pris deux semaines et c'était suffisant, mais j'aurais pu rester un mois et j'ai fait quand même un gros périple. j'ai vachement hâte d'aller à Vienne en train de nuit aussi. Et pour le coup, même plus en week-end, tu vois, de me dire OK, c'est possible quatre jours. Parce que là, par exemple, j'ai adoré le fait de me dire que j'étais à 5h30 d'Édimbourg en train, tu vois. Et quel kiff, en fait, tu pars de la gare du Nord et t'arrives à Édimbourg. La gare d'Édimbourg, c'est un délire. Et t'es là, t'as dormi, t'as bossé, t'as chillé, t'as rigolé avec ton éc. t'as écrit des trucs. C'est un autre mode de transport et qui t'emmène déjà dans le voyage, dans la lenteur, dans la contemplation. Voilà, ça, ça me dit bien. J'ai beaucoup de déplacements pros aussi. Moi, je suis défenseuse de la carte liberté, tu vois, c'est trop bien. Donc, je m'en sers tout le temps. J'ai découvert aussi une partie de la Belgique et pareil, tu vois, depuis Paris, c'est trop bien, trop facile pour partir quelques jours et pourquoi pas même te faire un périple de trois semaines où tu dis, tu vois, entre Gans, Anvers, Bruxelles, le Luxembourg, enfin, t'as mille trucs à explorer. J'ai un fantasme de Japon, mais tu vois, qui prendra, je pense, pour le coup, un voyage de deux ou trois mois. J'ai un gros trip cargo aussi. J'aimerais vraiment pouvoir y aller en cargo et après, sur place, prendre ce fameux train pour lequel on est limité avec un pass de 200 balles, tu vois, un peu où tu veux pendant un mois. Parlons Chine, parlons Chine et Mongolie. Ouais. Donc, tu finis la Russie, t'es là, t'es comme ça, en mode, c'est bon, t'enchaînes sur la Mongolie et la Chine. C'est quoi ? C'est comment ? Ça se passe comment ? Est-ce que c'est un peu les mêmes délires ? Est-ce que c'est complètement différent ? Écoute, rien à voir. Déjà, quand même, passer la frontière Russie-Mongolie et Mongolie-Chine en train, c'est un petit délire. Ah ouais ? C'est vraiment une expérience en soi. Il faut être sûr de ses appuis. En fait, quand tu traverses déjà de la Russie à la Mongolie, enfin les deux d'ailleurs, c'est des militaires qui t'accompagnent. Sauf que les militaires russes et ensuite les militaires mongols ne sont pas les mêmes. En Mongolie, les militaires ont des sabres. Oh waouh ! À la ceinture ? À la ceinture, qu'ils sortent. Au début, je ne savais pas que j'avais affaire à ça dans mon wagon. Et donc, tu te retrouves dans un wagon-couchette avec un mec qui range en toute détente son sabre qui fait cette taille habillé en civil sous sa couchette. Donc déjà, tu es... Donc ils dorment dans le transsibérien et une fois qu'ils arrivent à la frontière, ils se mettent le sabre à la santoche et ça ne va pas. Exactement. Et ensuite, autre anecdote rigolote, quand tu passes la frontière, ils raccrochent les wagons. C'est le cas de le dire cette fois-ci de façon pas imagée, très concrètement. Et ils te demandent de sortir du train et de rester six heures à quai, une petite cafette des familles mais quand même assez loin du wagon dans lequel tu auras pris soin de laisser ton passeport et l'intégralité de tes affaires. Donc en fait, tu pars à Walpé, ils vérifient en tout cas que tu sois bien la bonne personne, que tu aies bien ton visa. Donc ça prend six heures et toi, tu es là avec ta gourde et éventuellement ton téléphone, ton smile et tous les autres péquenots comme toi dont tu te dis ok, c'est cool, ça va. A priori, on est détente sur le fait que soit on y reste tous, soit on retourne tous à destination. Mais ça, c'est une expérience un peu flippante dont tu rigoles après. Mongolie, alors assez sommairement, c'était un voyage fabuleux. en termes de logistique, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que tu as une route du nord au sud du pays. Le reste, le pays est au bal. Globalement, c'est un balon de rugby. Et donc, tu as une ville au milieu, ou l'Ambator, qui est un espèce de carrefour de concentration de tous les véhicules de la terre, y compris ceux qui datent justement de l'Allemagne avant les années, avant la chute du mur et donc de l'URSS. Donc des espèces de vannes blindées qui sont indestructibles, mais du coup, qui consomment à blindes dans une ville qui est leur cuvette polluée à fond, congestionnée à fond. Donc pas la même ambiance quand t'arrives au Lombator. C'est vraiment, c'est ultra, ultra pollué et c'est assez... Enfin, t'es... Moi, j'ai pas très bien vécu cette arrivée-là. Donc on est restés 24 heures et puis on avait prévu un trip, en gros, à divers endroits, mais principalement en direction le Gobi. Et là, c'est pareil. En fait, t'as deux moyens de transport dans le Gobi. C'est des jeeps et des chameaux, globalement, ou des chevaux. Et donc, nous, on a choisi la jeep pour la santé de nos fessiers et parce que je monte pas du tout à cheval et... Et encore moins à chameaux. Exactement. Et c'était très cool, mais c'était... Ouais, c'était un voyage qui n'avait rien à voir. Pour le coup, on n'a pas... Enfin, on s'est pas du tout déplacés en train. Beaucoup dans la contemplation, paysage hallucinant. Par contre, pas du tout au confort. Donc, la Mongolie, si vous voulez y aller, c'est, je pense, avant 50 berges parce que sinon, il faut être quand même en forme. Et t'es quand même hyper contraint par le guide et l'endroit où il veut t'emmer. Tu vis dans des yurtes chez l'habitant ou en tente. Tu infuses dans le mouton pendant 15 jours. C'est-à-dire que tu respires le mouton, tu manges du mouton. Même quand t'es, comme moi, végétarienne, la moindre nourriture est lavée dans un bol qui a eu de la graisse de mouton. Donc, ça pue le mouton partout. Et c'est du mouton quand tu manges de la viande. Enfin, c'est du mouton costaud à mastiquer. Enfin, il faut être prêt aussi psychologiquement à ça parce que t'as pas de légumes, t'as très peu de féculents, t'as pas d'alternative. J'ai un peu bouffé des sneakers et des petits pots pour bébé, je dois le dire, mais parce que, voilà, quand tu manges pas de viande, c'est quand même compliqué. Et sinon, population accueillante de ouf, culture incroyable, préservée à fond en dehors de Ouland-Bator, de l'humanité, enfin, moderne, quoi. Et donc, ultra roots, mais ultra dépaysans. J'ai fait des rencontres de dingue. En fait, j'avais pour objectif dans ce voyage de rencontrer un chaman ou un médecin de médecine traditionnelle dans chacun des pays. Donc, je l'ai fait en Russie, je l'ai fait en Mongolie et en Chine. On a fait des vidéos, d'ailleurs, d'interviews. Donc, j'ai rencontré une guérisseuse par les plantes et j'avais évidemment quelqu'un qui faisait la traduction. Et la nana, elle te dit, moi, j'ai accouché des centaines de femmes. Il y a R, quoi. Tu es dans une yourte et toi, tu te dis, OK. Donc, en fait, le premier hôpital vague, il est à 300 km sur une route sur laquelle tu roules à 30 km heure. C'était vraiment un délire. c'était trop bien. Mais vraiment, rien à voir. Et puis, la Chine, c'est irrésumable en quelques minutes. J'ai surkiffé et grosse frustration d'être restée un mois parce que tu as 1000 pays dans un seul. Ça, tu vois, c'est un truc que j'adorerais faire. Retourner en Chine, mais avoir un an. Parce que, en fait, vraiment, chaque endroit, c'est une culture différente, une population différente. En dehors de la langue qui reste la même, tu ne manges pas la même chose. les paysages ne sont pas les mêmes, les bâtiments, les rituels. Et pour te dire, en un mois, on est passé d'arriver à Pékin. On a passé quelques jours géniaux, mais effervescence, ville, patrimoine architectural assez tradi. Et donc, que des petites ruelles, pas mal d'espaces piétons, ce fleuve incroyable qui passe au milieu de la ville, en même temps, ville hyper polluée, qui grouille d'habitants très congestionnés à la tranquillité de la partie non restaurée de la muraille de Chine. Où vraiment, là, tu es dans un monde parallèle. La partie non restaurée, c'est vraiment l'endroit où tu n'as pas de touristes, où c'est extrêmement abrupt. Donc, c'est hyper costaud à tréquer. Mais, enfin, c'est magique. On l'a fait par un mauvais temps dans la brume. Donc, tu vois, le truc, on dirait le monstre du Loch Ness qui s'étend, tu vois, de façon un peu éparsse, comme ça, entre les montagnes. c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est un tout autre voyage, déjà, tu vois, à quelques kilomètres, parce que ce n'est pas hyper loin, c'est à quelques heures de bus de Pékin. Ensuite, on avait prévu tout un trip, pour le coup, très mauvaise idée de ne pas réserver en Chine en période estivale, parce que, pareil, les Chinois, ils voyagent chez eux, beaucoup. Et c'est des, enfin, ils réservent, ils voyagent beaucoup en train. Donc, on s'est retrouvés, en fait, à vouloir aller dans le Sichuan et ensuite, dans la partie, donc, la plus proche du Tibet, du Sichuan, pour pouvoir randonner. Bon, déjà, il y avait, genre, une dizaine de jours de grêle bien vénère sur les endroits où on voulait aller triquer, donc, on a changé complètement nos plans, mais de toute façon, les trains étaient blindax. Du coup, on a, on est partis à l'Est, on s'est retrouvés à Tsintao, dans la ville de la Bière, du même nom. Eh oui ! Et c'était le festival annuel de la Tsintao. Oh, wow ! T'imagines un beer garden dans une ville en Chine, même délire. Incroyable ! C'était vraiment le Octoberfest, mais à la chinoise. Wow ! Profusion de bouffe, des montaines, j'ai jamais vu ça, mais de fruits de mer, et les mecs, ils sont là, ils te prennent sous le bras, ils t'installent leur tablée, ils mangent et ils t'invitent, et si tu manges pas suffisamment, t'es pas un bon convive, quoi. Donc, on est rentrés, pareil, dans des mondes parallèles de façon complètement improvisée. À l'issue de quoi, on est allés à Suzhou, qui est une ville pas très loin de... J'ai typé en tête, mais évidemment, c'est pas le même, c'est pas le long terme. Après, tu me disais une autre ville en Chine, on va pas aller chercher. Non, mais c'est un endroit qui est assez connu, Suzhou, c'est la Venise chinoise, et c'est hyper beau, et à côté, t'as un sommet où tu treks, c'est des marches escaliers pendant 6 ou 8 heures, je sais plus. Ah ouais ! J'ai jamais aussi peu senti mes jambes que le lendemain de cette montée-là, et t'as des mecs qui le font à genoux en embrassant chaque marche, c'est pareil, c'est quand même un délire. Et on avait dormi au sommet de cette montagne pour pouvoir avoir des images du lever de soleil, mais voilà, en tout cas, si tu cherches, c'est un site touristique qui est assez connu. Et on avait quand même fini par aller quelques jours dans le Sichuan, où là, t'as la région musulmane de la Chine, donc ça, c'est hyper étrange de voir des Chinois musulmans, des gens qui sont vraiment typés asiatiques, mais qui ont tous les rites, une mosquée, qui font l'appel à la prière, qui mangent à l'âle, et tout, c'était hyper chouette de voir l'armée des soldats enterrés à Sian, et avant de repartir à Hong Kong, en passant aussi par Shanghai. On est passé par plein d'enroits différents, Shanghai, c'est encore complètement autre chose, c'est une ville concrete jungle, New York, où t'as des centres commerciaux avec des magasins de Vuitton ouverts jusqu'à minuit, avec la clim qui débite alors qu'il fait 35 degrés dehors, voilà, c'est la Chine, c'était vraiment contrasté, merveilleux, irrésumable, et j'ai jamais aussi bien mangé de toute ma life, franchement, meilleure bouffe ever, et j'ai jamais mangé de trucs aussi fous que j'avais pas mangé, probablement que le régime végétarien a pas tout à fait été respecté. ça a sauté un peu, mais enfin... Parce que quand tu leur dis je suis végétarienne, ils te disent ok, vous mangez du poulet. Non, c'est aussi un animal, et pour eux, c'est pas une viande à quatre pattes, quoi, donc... ma mamie dit pareil. Mais les trains hyper organisés, hyper clean, alors un truc insuple, je dois dire quand même, anecdote pas cool, on s'est tapé un train de 12 heures bondé avec des Chinois qui ont l'habitude d'écouter de la musique ou de regarder une vidéo sur le téléphone sans écouteurs, à la bonne heure. le tout en étant assis les uns à côté des autres. Et par-dessus ça, tu as les marchands ambulants de tout un tas de trucs inutiles en plastique jetables, donc ça va de la brosse à dents connectée à la boule anti-stress qui clignote, à évidemment tout un tas de snacks que tu n'as jamais vus de ta life, genre des pâtes de poulet qui sont emballées sous vide, qui susotent pendant tout le voyage. Ça, c'est pas cool. En Chine, c'est pas cool. C'est pas tous les trains, mais ça nous est arrivé une fois. Incroyable. Mais sinon, hyper organisé, hyper à l'heure. Ils ont une appli de l'espace où tu réserves tout. C'est très facile. Et ouais, ça, vachement appréciable. Et pas donné, par contre. Donc pareil, je pense que s'ils prennent à l'avance, c'est assez cool. Eh bien, c'est des très beaux mots de fin. Là, tu nous as tout donné, tu nous as tous fait rêver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoire ? Alors, on peut me retrouver sur différents réseaux sociaux. Déjà, peut-être bien dans le topic, mais on a parlé récemment de Mapster. Je ne sais pas si tu connais cette appli. Ouais, c'est une grosse carte où on met des adresses. Exactement. Tu pines tes adresses et pour le coup, moi, j'ai une Mapster qui, sur tous mes endroits, tous les endroits où j'ai voyagé dans le monde, référence des spots cools. Donc, ça va de café pour se poser à bar à cocktail à site touristique incroyable. Insolite, t'as pas manqué. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, je le fais aussi dans les endroits en avance, en fait, où j'ai envie d'aller. Et donc, je marque pas mal de choses. La carte est publique. Donc, n'hésitez pas à me retrouver là-dessus. Je suis sur Instagram et sur LinkedIn, Victoire Sato, tout simplement. Et puis, l'activité de The Good Goods, qui est mon entreprise. Principalement sur Instagram, si vous voulez des infos sur la mode, les marques responsables, comment est-ce qu'on lit correctement une étiquette, quels sont les applis cools qui aident à mieux consommer ou vivre ses vêtements sans en consommer de neuf. et qui est-ce qui fait du greenwashing et pourquoi est-ce qu'on leur tape sur les doigts aussi. Et pour les professionnels de la mode éventuellement qui nous écoutent, le site web TheGoodGoods.fr. Merci à la CMCF. Merci pour l'horloge. C'est un endroit merveilleux. Oui, franchement. Merci d'être venu et de nous avoir tout donné. Et puis, bisous au prochain épisode. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination Terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourai et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.